bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va faire une vidéo sur meet of empires un jeu qui est en alpha fermé pendant une semaine donc du 16 avril au 23 avril prochain donc 2021 alors je fais la vidéo et on est un petit millier de joueurs avoir eu cette chance notre chance dans le monde à avoir accès au jeu donc c'est une alpha le but c'est de jouer et de faire remonter un peu les informations sur les avis les bugs qui est en jeu moi je sais pas si j'en ai déjà parlé d'une vidéo j'étais dans l'attente depuis un petit moment d'un jeu qui sort et qui propose un contenu pvp à grande échelle ou à une échelle avec une immersion assez spéciale à mm où pour accéder à ce pvp il faut d'abord crafter il faut se préparer recruter développer découvrir plein de choses etc et ben avec meet of empires c'est exactement ça vous allez rejoindre un serveur après vous allez apparaître tout nu dans cette map sur ce serveur pvp sur ce même serveur vous avez aussi le pvp mais vous pouvez pas y accéder car il faut avoir une guilde il faut que cette guilde soit niveau 2 donc ça veut dire que niveau 2 croyez moi c'est apparemment très long à avoir et en plus de ça il faut y aller préparer parce qu'apparemment avec le stuff que vous allez avoir crafter découvert etc vous allez pouvoir vous fight va falloir aussi recruter des pnj les entraîner donc les convaincre de vous de venir avec vous les entraîner aller choper des chevaux pour après les préparer aussi au combat donc déjà les éduquer vous voyez il faut acheter du matériel spécial que j'ai dans mon armoire oui j'ai de là j'ai de j'ai ça je suis comment ça se dit en français j'ai oublié pour adopter enfin pour amadouer un cheval après vous pouvez lui mettre une selle après vous pouvez mettre des armures vous pouvez faire porter des choses etc donc moi j'ai actuellement pour ceux qui regardent la vidéo donc bienvenue les français parce qu'il ya très peu de français qui ont accédé à l'alpha je suis désolé j'ai créé la guilde futurement les gars la guilde ici fr france va le cul le nom de l'association où je suis donc bien sûr pas beaucoup de gens ont rejoint l'association c'est là on n'est que deux guildes françaises sur les mille joueurs moi c'est la deuxième c'est là la première face à la première ils sont provis ils sont un donc moi je suis un aussi donc il n'y a pas beaucoup de gens donc forcément il n'y aura pas beaucoup de monde qui va rejoindre durant cette alpha c'est un jeu chinois donc beaucoup de joueurs asiatiques qui sont présents eux par contre leurs guildes ils sont déjà 32 sur les mille jeux invitations ce qu'il faut savoir c'est que voyez cette maison que j'ai fabriqué là il m'a fallu du farm à peu près une heure et demie deux heures de farming deux heures je dirais plutôt pour faire tout ça pour faire ça et ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'à l'intérieur pareil c'est des choses qui sont un peu compliquées à voir au début quand on n'a pas les outils donc une fonderie ça c'est pour fabriquer des vêtements une armoire et ça c'est pour faire sécher de la viande je n'ai pas encore trouvé de celle voilà donc voilà j'ai un peu d'oeuf dans ce jeu vous vous déposez votre temps à manger c'est et c'est manger simulation donc on va marcher un petit peu le temps que je vais je vais pas discuter voilà donc là c'est le menu donc l'inventaire ça c'est tout ce que j'ai découvert donc tout ce que je peux potentiellement fabriquer ça c'est les talents vous voyez en fait il ya vous allez voir c'est très complexe c'est très intéressant vous allez par exemple regarder moi agilité non pas physique cote wood forcément c'est le cote wood ou plus du bois ça va être une activité qu'on va faire beaucoup du coup on va monter beaucoup de niveaux et avec les niveaux en fait plus on monte des niveaux du personnage donc en haut à gauche lorsque vous le verrez puis niveau 15 quand vous gagnez des niveaux vous allez gagner aussi des talents skill points donc là j'en ai 3014 je sais pas si on voit ça parce que je peux vous scaler la caméra et en fait plus vous allez après faire une activité par exemple vous foutre sur la gueule avec une épée 1, 2 mains tout ça vous allez monter des niveaux donc ça peut monter jusqu'à 900 900 c'est le maximum donc je vais vous montrer quelque chose cote wood voyez vu que j'ai beaucoup fermé je suis niveau 257 alors du coup j'ai pu monter couper de bois bonus 1, couper de bois bonus 2, tire 1 toujours tire après on part de sérieux, tire 3 voilà il se peut qu'à l'avenir ça change bien sûr pareil pour le minage vous voyez le minage est niveau 189 donc ça prend pas beaucoup de temps pour monter un niveau en vrai genre vous mettez trois coups de hache vous montez un niveau donc ça va très vite en vrai est-ce que c'est fait exprès si c'est la fois etc je sais pas en tout cas il ya énormément de choses vous voyez ça fait 5, 10, 15, 20, 25 arbres de compétences à monter au maximum et à bien juger avec ces points donc en plus de ça vous pouvez attribuer des bonus pour les catégories que vous voulez donc à côté wood ici là j'ai rajouté des expériences points j'en ai mis 5 c'est le maximum pour aller plus vite encore vous voyez avec ça j'ai 12% en plus par coup donc c'est pas mal pour les mines pareil 7,30% de bonus en plus par coup donc c'est beaucoup en vrai c'est beaucoup parce que des fois au début en fait quand j'ai mis 5 tout de suite je mettais un coup de hache bim à haut niveau donc c'est super pour ça c'est cool donc récipient voilà donc ça c'est sympa aussi donc c'est tout ce que vous pouvez apprendre à crafter voilà tout simplement tout ce qui est jaune c'est ce que j'ai appris tout ce qui est blanc c'est ce que je peux apprendre et tout ce qui est grisonnant c'est ce que je peux pas encore débloquer donc il y a pas mal de trucs à faire ça faut que j'apprenne ça faut que j'apprenne ça faut que j'apprenne c'est pour des quêtes et on va voir ça après et après pareil vous pouvez trier pour avoir des raccourcis et vous avez le tiers 2, le tiers 3, le tiers 4 et à mon avis ça va ça va ça va envoyer du pâté après voilà donc ça c'est cool je trouve que le cercle là je trouve ça intéressant c'est plus simple que de choses mon guide ça on a vu un peu il va y avoir des contributions de guildes à faire donc tu vois je vais donner des points si on peut je sais pas comment ça marche voilà c'est qu'ils ont contribué à 6300 366 points donc je sais pas vraiment à quoi ça sert pour l'instant mais je pense qu'ils ont pas vraiment encore développé tout ça enfin pas ouf en tout cas on peut faire des alliances aussi avec d'autres guildes donc si vous voulez vous unir pour foutre sur la gueule voilà donc ça c'est les guildes qu'il y a actuellement regardez je vous montre quelque chose dans tout le jeu entier vous voyez c'est une guilde qui s'est écrée en chinois il y a 32 membres là il y a panda 32 là encore en chinois là il y a encore en chinois donc il y a beaucoup de je sais pas de chinois donc on gagne taïwanais qui joue et je sais que ce genre de jeu est très populaire en asie donc ça n'y a pas de soucis donc on dévoil y en est pas nombreux à regarder en nombre de joueurs est vraiment très maigre il n'y a que il y avait cinq pages de guildes il y en a 12 mais c'est pas ce que regarder beaucoup ils sont sous Après quête donc ça on veut voir la suite à tout à l'heure les quêtes et beaucoup de quêtes ça après j'ai pas encore regardé ça y est pas vraiment ça c'est plus les statuts des trophées à débloquer qui vous donne de l'expérience les events à venir pour les pvp tout ça noble j'ai pas encore vraiment regarder non plus ça je sais pas vraiment à quoi ça sert mais apparemment c'est pour donner des bonus J'ai pas encore vraiment regardé les logs c'est un peu ce qui vous est arrivé Donc les quêtes tout ce qui est quête c'est à droite donc en fait les quêtes ça va vous servir un peu de tutoriel au début les premières quêtes sont genre à couper du bois merci faire ça et je trouve ça bien En tout cas on n'a pas cette sensation d'être obligé de On va aller là bas je vais vous montrer quelque chose On n'a pas cette sensation d'être obligé de Vous savez de On s'est tout droit reculer nanani nanana Alors il n'y a pas ça c'est des quêtes en fait et qui vous donne de l'expérience etc Donc moi j'ai dû faire déjà à l'heure actuelle Je ne sais pas je dirais de tête j'ai dû refaire peut-être 20 quêtes 25 donc ça me permet d'évoluer et d'apprendre en même temps le jeu Parce qu'en fait c'est pas vraiment compliqué mais il y a un coup de main à prendre On a le crafting le marg Parme classique on peut ramasser par terre Moi j'ai un staff classique J'ai 10 heures de jeu actuellement Mais voilà c'est un staff classique Donc là c'est même pas le bon outil en plus C'est ça le bon outil Je fais n'importe quoi Un couper du bois Voilà donc on a les arbres qui tombent Donc là Vous voyez ça c'est la maison d'un autre joueur Et ça Vous savez j'ai remarqué tout à l'heure C'est pas le feu de camp d'un autre joueur C'est le feu de camp de PNJ Parce qu'en fait vous allez avoir sur la map que je vais vous montrer maintenant Donc moi je suis Bien Alors on peut spawner tout en haut Moi je me suis mis là Ici ça a l'air d'être un peu la zone un peu dangerous à explorer Donc là c'est des trucs d'indice On peut trouver des ours Des renards Des trucs Je sais pas il y a un peu Un truc à découvrir Au début j'avais fait une maison qui était plus vers ici Et après j'en ai fait une autre qui était plus vers ici Mais j'ai tout abandonné Là ma troisième fois c'est ici Voilà Et donc les PNJ Bah en fait je sais pas comment faire pour les recruter encore Mais on peut leur foutre sur la gueule Et ça c'est intéressant Ça c'est leur feu de camp Donc apparemment qui est éternellement allumé De toute façon quand c'est un humain C'est comme ça Donc voilà Donc ça est fini Donc je pense qu'ils sont partis patrouiller Et est-ce qu'on peut trouver des joueurs qui patrouillent aussi Qui patrouillent seuls ou en patrouille tout simplement En infanterie Bon on va aller tuer un renard Donc moi je sors un renard niveau 6 Donc les renards Je vous conseille que dans ce jeu vous avez passé votre temps à manger Voilà Vous avez passé votre temps à manger N'hésitez pas à ramasser avec votre hache De la viande Ça va vous servir La viande périme Même quand vous êtes déconnecté Elle pérille doucement mais elle périme Voilà Donc vous avez insisté Je vais vous montrer un truc aussi pour les combats C'est pas mal Pour les combats Vous allez pouvoir choisir la direction Que vous voulez Vous voyez Ça va être bien pour le PVP Ça va rendre les choses un peu moins aléatoires Et ça sera pas une hitbox qui va être fixée Qui vous aurez juste à faire des clics gauche Non Il y a beaucoup d'esquives Une hitbox qui est très collée au corps Ça veut dire que C'est pas un rond qui est autour de vous Vous touchez vous perdez de la vie Non C'est vraiment Vous voyez un peu là Vous pouvez faire un peu de Hop Un peu de danse du bâton De l'Aïkido Voilà Donc avec une part d'énergie etc Donc ça c'est très intéressant Et pour moi c'est clairement Donc c'est un jeu qui ressemble à beaucoup d'autres jeux J'ai vu qu'on le compare à Ark On le compare à Valheim C'est vrai Et on le compare aussi à Conan Exil Donc bien sûr il y a un peu de Conan Exil Parce que sur le fait qu'on peut recruter des Des Comment ça s'appelle ? Des PNJ Mais bon c'est pas non plus Et là ils ont pas inventé Le fil a coupé le beurre D'accord ? Donc oui Donc sauf que là c'est un MMO C'est clairement un MMO Mais qui est très très bien dégoupillé Qui est basé principalement sur le PVP Mais qui demande quand même Beaucoup de PVE Dans le sens où Si vous allez PVP avec le stuff que j'ai là Bah vous allez vous faire one shot Parce que derrière vous allez avoir des gros mecs Des mecs super costauds qui vont vous OS Et du coup c'est pas intéressant Donc graphiquement il est magnifique Au niveau sonore il est pas mal Il y a des petits trucs que j'ai remarqué Comme par exemple que j'ai déjà fait faire en feedback Aux développeurs Comme par exemple tout à l'heure j'ai vu des loups attaquer un sanglier Et en fait il y avait des bruits d'épées Comme si le loup se battait avec des épées Ou alors les chevaux Je crois que c'est les chevaux ouais Ou les biches Il y a un animal mort là-bas Il dort ou il est mort ? Il est mort Je vais aller chercher Les biches en fait qui font des bruits de cochons Ils peuvent avoir rien en train de faire la sieste Donc voilà les animaux sont en train de faire leur sieste Non les biches qui faisaient des bruits de singes Alors qu'il n'y a pas de singes dans le jeu a priori Donc là il est pas en train de dormir vraiment il fait une sieste Voilà donc ils vont trop vite s'il faut les arcs Donc voilà donc tout ça Donc c'est pas non plus mais graphiquement il est très beau C'est ici il tourne sur une Unreal Engine Bon on voit qu'il y a les finitions voilà Là on peut y aller tout ça C'est des maps explorables Et d'abord j'ai spawn de l'autre côté du rivage Mais je me suis mis ici intéressant Donc voilà Myth of Empire Donc l'alpha se termine le 23 Moi en tout cas sur le Discord de l'association Balocu Donc vous retrouvez le lien de Discord dans la description de la vidéo Je vais m'occuper de tout ce qui est traduction française Pour le jeu Donc sur le Discord Donc si vous vous êtes intéressé Et bien venez pour un futur essai Parce que le jeu je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir Il n'y a aucune date annoncée Pour une bêta ou même version finale Venez sur le Discord Balocu Présentez-vous un petit peu Et sur le channel Cinéral Je mettrai toutes les traductions françaises du jeu en direct Donc très vite dans la journée Les traductions seront sorties etc. Pour ceux qui ont du mal avec l'anglais Ou même si des fois il y a des traductions en chinois Voilà Donc abonnez-vous Pouce bleu Pouce rouge Ce que vous voulez Faites-le S'il vous plait J'ai la chaîne Twitch aussi Vous pouvez les voir sur Twitch Je vous dis à très bientôt En tout cas c'est un superbe jeu Mais en tout cas je vais Vraiment Vraiment M'investir dans ce jeu quand il sortira Là je vais arrêter les jeux un petit peu Parce que j'ai fait le tour J'ai reporté les bugs qu'il fallait Et j'attends qu'il soit en version Plus longue durée Parce qu'en fait tout ce que j'ai fait là Tout ça va wipe Va disparaître je pense Ce serait logique Donc voilà N'hésitez pas à me mettre sur le Discord Discuter avec nous tous Si vous avez des questions sur le jeu N'hésitez pas à mettre un commentaire Etc Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Au revoir Au revoir